Il est 8h10 sur RTL et Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le fils d'Ingrid Bettencourt. Bonjour Lorenzo Deloa. Bonjour. Nicolas Sarkozy a pris l'initiative de faire parvenir un message aux otages retenus en Colombie par les FARC. Parmi ces otages se trouve donc votre maire, Ingrid Bettencourt. On écoute Nicolas Sarkozy. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, le président de la République française. Je m'adresse à vous qui êtes retenu en otage. Je refuse l'idée de vous laisser en perdition. Je me suis engagé à vous arracher à un destin inhumain. A tous, je veux le dire, la France ne vous oubliera pas. C'est évidemment très fort qu'un président de la République s'implique comme ça, Lorenzo Deloa. Quelle est votre réaction ? C'est du jamais vu, tout simplement. Le président Nicolas Sarkozy s'est vraiment engagé pour la libération des otages. Là, avec ce message qu'il envoie à travers RFI, il s'engage comme médiateur avec les FARC pour libérer les otages. Je pense que le président Nicolas Sarkozy a très bien compris le message de la vidéo, la lettre. Il a vu à quel point ma mère est désespérée, à quel point elle pousse un cri de désespoir à travers cette lettre. Et je pense que le président Nicolas Sarkozy a très bien dit, a très bien fait de dire qu'il fait un idement d'Ama Rolanda de libérer maman et que ses méthodes sont absolument inhumaines. Il dit effectivement dans un message qui est adressé au chef des FARC que « Je vous demande solennellement de libérer Ingrid Bettencourt, c'est une femme en danger de mort. » Paradoxalement, les preuves de vie que l'on a reçues, c'est-à-dire la vidéo, la lettre à laquelle vous venez de faire référence, montrent Ingrid Bettencourt à bout de force. Vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi ? Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, oui, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ma mère qui est tête basse, qui regarde en bête, qui est désespérée, qui est triste à travers la lettre. On s'est rendu compte, on s'est tous rendu compte que cette lettre ressemble plus à un testament. Quand on écrit un testament, on n'y croit plus. Et ça, je pense que le président Nicolas Sarkozy l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il envoie aussi un message de courage, d'espoir à tous les otages et surtout à un moment. Je pense qu'il faut agir vite, il y a urgence, le gouvernement français fait tout son possible. Et je pense que la communauté internationale doit agir pour faire pression sur le gouvernement colombien. Comment, par quel canal, les otages peuvent entendre ce message ? Est-ce que vous pouvez nous le dire, Lorenzo Deloy ? Tous les otages ont une petite radio sur eux. Et ils peuvent écouter Canal Caracol, ils arrivent même à écouter parfois RFI. C'est ce que ma mère, en tout cas, a dit sur la lettre. Et je pense que c'est très important. D'ailleurs, je vais diffuser un message vendredi. Voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse envoyer un message d'espoir. parce que ma mère, actuellement, elle est en train de perdre la vie. Et il faut agir très très vite. On a l'impression que le temps, effectivement, s'accélère. On ne comprend pas bien, ceci dit, quelle est la négociation qui est menée. Il s'agit simplement d'en appeler à l'humanité des preneurs d'otages ? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en discussion ? Les FARC, en donnant ces preuves de vie, ont fait un pas vers l'accord humanitaire. Maintenant, tout ce qu'on voudrait, c'est faire suffisamment pression sur le gouvernement colombien pour faire comprendre que l'humanitaire doit être avant la guerre. Pour le président Rébé, il n'y a qu'un seul moyen de libérer les otages, c'est l'opération militaire. Or, c'est inacceptable. Voyez les 11 députés qui sont morts à cause de ces opérations. C'était au début de cette année. Voilà. Et donc, votre crainte, c'est que le gouvernement colombien mène d'autres actions de ce type qui pourraient coûter la vie aux otages. C'est une de mes craintes, même si je crois que maintenant, le président Rébé est suffisamment sage pour ne pas prendre ce genre de décision. Mais je pense que maintenant, il y a vraiment urgence. Ma mère est en train de s'éteindre peu à peu. À travers la vidéo, à travers la lettre, on voit aussi ce que s'ouvrent des milliers d'otages. N'oubliez pas que 80% des otages sont quand même coincés dans la jungle colombienne. Il faut les libérer absolument. Est-ce que d'autres gestes, une implication sous une autre forme de Nicolas Sarkozy est attendue de votre part ? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Après ce message que vient de diffuser le président Nicolas Sarkozy, je m'attends beaucoup de lui. Et là, il s'est vraiment engagé. Il a très bien compris qu'on est un dernier tournant pour libérer les otages. Sont ils libèrent maintenant, soit ils vont vraiment périr dans cette jungle. Donc je pense que j'attends beaucoup du président Nicolas Sarkozy pour qu'il agisse très très vite et pour voir les différents champs d'action. On est constamment en contact avec l'Elysée. Et on a beaucoup à attendre. Il le dit dans son message, il fait un rêve, c'est qu'une grippe en cours soit parmi les siens, avec vous, à Noël. C'est un espoir que vous partagez ? C'est un espoir que je partage de tout mon cœur. J'aimerais bien revoir ma mère le plus vite possible. Je pense que toutes les personnes qui chérissent la vie ont ce même espoir. De libérer les otages et de voir un jour, eux, reprendre la liberté. Car la liberté, c'est un droit fondamental. Vous le disiez, vous allez enregistrer un message à l'attention de votre mère qui devrait être diffusé à la fin de la semaine, c'est ça ? Je vais diffuser un message radio à mère sur RFI le vendredi, donc demain. Et je pense que, grâce au message, je vais surtout faire passer un message d'espoir pour lui dire de ne pas perdre courage aussi, ainsi qu'un message d'espoir à tous les otages, leur dire que le gouvernement français est complètement impliqué là-dedans et que nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour les libérer le plus vite possible. Un portrait de votre mère a été accroché hier au mur de l'hôtel de ville à Paris. Il rappelle que votre mère, Ingrid Betancourt, est détenue à l'otage depuis 2111 jours. C'est évidemment épouvantable. Comment peut-on vous aider ? On peut nous aider en se mobilisant, tout simplement, en parlant de ma mère, en faisant pression par n'importe quel moyen sur le gouvernement colombien. Je pense que aussi, si cette image a été mise à l'hôtel de ville, si l'image de ma mère a été changée, c'est simplement possible pour choquer, pour faire comprendre que, voilà, en août 2003, on avait l'image d'une mère qui était forte, qui parlait, qui avait des idées politiques. Là, maintenant, c'est une nouvelle preuve de vie. On a une femme qui est désespérée, qui crie au secours. On a une femme qui veut à tout prix gagner sa liberté, maintenant. Vous avez 19 ans, on le disait au tout début de cet entretien. Votre vie est suspendue, aujourd'hui, à cette libération, l'attente de cette libération. C'est vrai que ma vie n'a jamais été normale depuis que ma mère est enlevée. Mais je mène un combat, et je mènerai ce combat jusqu'à sa libération, bien entendu. Jusqu'à la libération de tous les otages. Voilà, nous partageons le rêve de Lorenzo Delois, que Ingrid Bettencourt soit avec les siens le plus vite possible. On le lui souhaite, en tout cas. C'était Svertel, ce matin. Merci. Il est 8h-3. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu de pub, ensuite la météo, et ensuite le journal de 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada